Et le moi réel ne disparaît pas. Et ça, Freud veut lutter entre ceux qui disent que quand on est dans une foule, on n'est plus maître de soi-même. Non. Parce que c'est trop facile de dire que « Ah ben j'ai été emporté par la foule donc j'ai cassé une voiture. » C'est ce qu'on entend, hein. On dit « Ah ben on était dans une manifestation, on a vu quatre voitures, on a cassé quatre voitures, et c'était dans le feu de l'action. » Non. Il y a un moment où le moi réel est toujours là. Même si on est emporté par l'action, il y a quand même la responsabilité personnelle. On ne disparaît pas. Ensuite, j'ai fait une faute, ma meneur, j'ai oublié mon milieu, incarne le moi idéal, celui qui peut mieux défendre notre moi. C'est-à-dire, parce que Freud, lui, c'est le fait sa vie du moi, et c'est donc dans tous les mois possibles. Et le meneur, ça, il va symboliser celui qu'on voudrait être. Quand vous voyez quelqu'un qui est à votre travail, ou chez les étudiants, quand on vous dit « Lui, il sera le chef, parce que lui, il est capable de dire des choses qui très bien parlent, il est capable, il est dynamique, mais moi, je suis un peu plus timide. Bon, je voudrais être comme lui, mais je ne suis pas comme lui. » Et ça, le meneur, dans la foule, c'est le moi idéal, c'est tel que moi, je voudrais être. Alors là, on va passer dans la partie un peu... On va essayer de, moi-même, de ne pas vous perdre. Notre théorie du chaos, la psychologie des foules et la théorie du chaos. Continuons. Alors, si je pose la question à n'importe qui, qu'est-ce que c'est que le chaos ? Tout le monde va me dire, le chaos, c'est à peu près le dessin que vous voyez là, c'est-à-dire, c'est des gens partout, c'est indistinct, ça part dans tous les sens. En tout cas, c'est des objets qui vont dans tous les sens, et qui s'entrechoquent. Donc, c'est un désordre. Le mot le plus proche de chaos, c'est désordre. Et finalement, on voit la foule de la même façon. Si je dis à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une foule, c'est un groupe de personnes qui avancent de façon désordonnée. Donc, il y a quelque chose qui est assez proche. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle ? Il s'est passé une révolution scientifique. Nous avons eu trois révolutions scientifiques qui ont fait qu'on a totalement changé la vision du monde. D'abord, c'est la relativité d'Einstein, bien sûr. C'est la mécanique quantique et la théorie du chaos. Ces trois théories-là ont totalement révolutionné la vision des sciences. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles ont mis un terme à la vision des sciences occidentales, telles que vues par Newton. Newton, c'est celui qui... Pourquoi il est connu Newton ? Marie, j'avais prévu que je ne poserai pas de questions. Pourquoi Newton n'est connu ? Parce qu'elle est frappée par la pomme. Elle est frappée par la pomme. Alors, la pomme ne l'a pas frappée, mais la pomme lui est tombée sur la tête, peut-être, mais elle ne l'a pas frappée. C'est lui qui a frappé la pomme, mais... Donc, en fait, il est célèbre, donc, pour cette pomme sur la tête, mais c'est lui qui a défini la vision des sciences occidentales, et pour lui, il y avait trois notions de base des sciences, c'est l'espace, le temps et la mesure. Et ces trois notions-là sont... Il y a des limites. Il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin dans l'espace, dans le temps et dans la mesure. Moi, en tant qu'historien, bien évidemment, il y a un temps. Je vais au siècle dernier, 17e, 16e, 15e, 14e siècle. Donc, il y a un temps défini. Je ne dis pas peut-être à cette époque qu'il y a eu Louis XIV. Je ne sais pas, peut-être, c'est sûr. Donc, ensuite, l'espace, c'est le lieu. C'est Louis XIV, il est en France, ce n'est pas peut-être en France. Donc, il est là, on est certain. Et donc, tout cela a fait que c'était notre vision figée des sciences. Tout ce qui ne rentrait pas là-dedans n'était pas scientifique. C'était peut-être de la philosophie. Et donc, la mécanique quantique, pendant très longtemps, a été vue par certains scientifiques américains comme des... Ceux qui parlaient de la mécanique quantique comme des philosophes. Après, ça a changé. Mais aussi parce qu'Einstein lui-même a été assez opposé à ça. Donc, du coup, il a fallu que ce pauvre Einstein soit largement dépassé pour qu'on puisse changer de façon de faire. Alors, continuons. Alors, la théorie du chaos, elle se fonde sur la négation du principe d'ordre et de causalité dans chaque aspect de la vie physique et humaine. Plus simplement, la théorie du chaos, elle, elle le dit, à partir de maintenant, il n'y a pas de début et de fin aux choses. Les choses peuvent apparaître, disparaître. On peut dire, peut-être, c'est comme ça. Peut-être, c'est pas comme ça. Ça permet de faire des hypothèses. Et cette théorie du chaos-là, elle est très intéressante, mais alors, elle est une hérésie dans les sciences. Elle est une très grande hérésie. Mais grâce à cette théorie du chaos-là, on a commencé à changer la vision des sciences, et les sciences ont été profondément changées. Donc, quelle est la révolution ? L'ordre ne veut pas dire qu'il n'existe pas une logique dans un fonctionnement chaotique. Le géographe Jean-Michel Devailly écrit que le chaos est un désordre ordonné. Alors, c'est une phrase un peu presque paradoxale, parce qu'il dit que c'est un désordre ordonné. Alors, un désordre est difficilement ordonné. Mais, oui, je vous donne un exemple. Vous prenez des billes dans la main, vous les jetez par terre. Bien évidemment, ça ne parle pas dans tous les sens. Vous dites, mais pour moi, ce n'est que le chaos, le désordre. Mais, si vous prenez individuellement chaque bille, elle va suivre un cheminement logique. Si elle est dessus, elle va aller là-bas. Si elle est dessous, elle va partir là-bas. Donc, en fait, dans le désordre apparent, il y a un ordre. Et c'est là que le chaos va installer quelque chose qui est intéressant, parce que le chaos, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas réfléchir. On le réfléchit juste différemment. La société ne peut pas être étudiée selon des règles trop rigides. Il faut prendre en compte des notions comme le hasard ou le chaos. C'est-à-dire qu'une société humaine ne peut pas se réfléchir en disant « Tous les Français sont comme ça ». Ce n'est pas possible. Certains Français sont comme ça, d'autres sont comme ça, et puis là, d'autres, on ne sait pas ce qu'ils sont. Ou ils ne sont rien. Ils ont le droit d'être un rien. Et donc, s'ils ne sont rien, on ne sait pas où les mettre. Quand je dis rien, politiquement, religieusement. Et dans ces cas-là, comment on fait ? Et donc, grâce à cette théorie du chaos, on va pouvoir continuer à travailler, même quand on ne sait pas où placer une partie de quelque chose. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? On mettait de côté. Où c'était une marge d'erreur. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne pouvait pas identifier était la marge d'erreur possible des sciences. Maintenant, ce n'est pas une marge d'erreur. Ça entre dans le système. D'ailleurs, maintenant, dans le système électoral, ceux qui ne votent pas, on réfléchit. Est-ce que ça va compter ? Est-ce que ça ne compte pas ? Parce que ça fait partie. Et ça a un sens démocratique. Quand vous ne votez pas, il y a une raison. Continuons. Alors, les recherches académiques, quand moi j'étais étudiant, on avait quelque chose qui était assez stupide. Si on voulait être, quand j'étais au département d'histoire, en licence d'histoire, si on voulait être prof, il fallait passer l'examen de CAPES, l'examen pour être prof, au collège et au lycée en France, d'histoire et géographie. Mais le département d'histoire et le département de géographie avaient mis des murs entre les deux. Un étudiant d'histoire ne pouvait pas étudier la géographie, un étudiant de géographie ne pouvait pas étudier l'histoire. Chaque discipline avait sa noblesse parce qu'elle était pure. Donc, c'était, là, lors de l'examen, un chaos total parce qu'en tant qu'historien, on n'avait rien appris en géographie donc on se prenait une mauvaise note en géographie et puis les géographes avaient le même problème avec l'histoire. Et ça, ça a été le grave problème pendant des années du système universitaire français dans lequel on avait vraiment mis des murs entre les disciplines, y compris les disciplines proches. Mais, grâce à tout ça, grâce à ce chaos, on a commencé à rapprocher ces disciplines et on a commencé à mélanger un peu tout ça. Alors, ça a provoqué quelques petits scandales parce que quand on commençait à faire, en tant qu'historien, si je parlais de géographie, si je parlais d'anthropologie, en quoi tu es capable de parler de sociologie ? En quoi tu es capable de parler de psychologie ? Tu es historien. Donc, mais, malgré tout, petit à petit, on a commencé à accepter tout ça. Là, aujourd'hui, on est dans l'interdisciplinaire, on essaye, mais c'est encore la guerre. Vous savez, moi, dans mon université, c'est pareil, avec les étudiants qui font des mêmes...